Notre second invité de la soirée est un auteur, il s'agit de Dante, assistante pseudo de son vrai nom, Pierre-Antoine Souzini. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous nous venez ici sur la CFM pour parler de ce roman qui est sorti tout récemment aux éditions Albianne. Il s'agit de Caillorn avec autour une belle histoire, j'ai envie de dire, de trois amis passionnés de surf. Mais lorsqu'on gratte un peu, on se rend compte aussi qu'on est autour d'une Corse et d'une société parfois difficile, difficile à décrypter, où il peut être parfois difficile à vivre, à s'imposer, à imposer son identité, sa personnalité. Comment vous est venue tout d'abord l'idée de ce roman ? L'idée au départ, c'était de parler de la Corse autrement. Et en fait, autour de moi, j'ai des amis qui surfent et surtout qui ont une manière d'appréhender, je dirais, la vie en Corse au quotidien, d'une manière assez personnelle, qui je pense est assez retranscrit dans le livre. C'est-à-dire, si la poésie, c'était de donner la perception qu'on a du monde et du temps, je pense que ce sont des poètes dans leur genre. Et c'est ce que j'ai essayé de rendre, en fait. Avec des jeunes garçons passionnés de surf, que l'on pourrait croire justement que par le biais de ce choix, ils seraient condamnés à la marginalité, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, non, non. Surtout que l'un d'eux est informaticien totalement inséré dans la vie socioprofessionnelle, je dirais. Les deux autres, c'est un peu plus compliqué. C'est des cas effectivement un peu marginaux, mais qui font en fait le... Ils sont très importants, je pense, dans le tissu social qu'il y a, particulièrement dans les villages, plus que dans les villes d'Ajaccio, de Bastia et leur banlieue, on va dire. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de Tito dans le livre, c'est un élément essentiel à la vie du village. C'est-à-dire que si l'huile n'est pas là, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire. Rentrer le bois pour les vieux, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est la marginalité, mais ce n'est pas non plus une marginalité subie. C'est vraiment une marginalité... Voulue. Voulue. Assumée. Je pense que ce que disait mon éditeur qui m'a frappé, en fait, il me dit, c'est comme toujours, on parle de liberté. Je pense que c'était ça, c'est des gens qui veulent être libres, en fait, sur leur terre, à leur façon. Justement, ce n'est pas une liberté politique, en l'occurrence, c'est plutôt une liberté d'être soi-même. C'est ça, c'est une liberté d'être soi-même. Alors je n'occulte pas du tout, ni les personnages d'ailleurs, n'occulte la réalité politique de ce qu'elle est depuis 40 ans. Mais c'est en fait, c'est au quotidien. La réalité politique, elle est devancée par la pratique quotidienne. Le souci de gagner de l'argent, le souci de faire une session de surf, et ainsi de suite. Avec, au-delà de ce sens profond sur lequel on va revenir, sur l'identité notamment, ce décor naturel qu'est la mer et son immensité. Oui, tout à fait. Alors là, je pense que c'est probablement un personnage essentiel du livre, la mer, qui n'est peut-être pas souvent mis en scène dans les romans en Corse. Je pense que c'était aussi une des volontés que j'avais d'évoquer la mer dans la relation que les personnages ont avec elle. C'est-à-dire que, pour exister, il faut qu'ils s'y confrontent tout au long de l'année. Et le surf permet ça, en fait. Le grand plaisir, c'est, je pense, surfer en plein hiver, quand il fait froid, que les conditions sont mauvaises. Et c'est là qu'on prend, je pense, le plus son pied. Alors, je voulais lire un petit passage du livre. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que j'ai trouvé quand même assez parlant. Je participais pour me fondre dans la masse, pour me faire oublier, mais tout en cherchant une alternative, un truc qui me permettrait de vivre là, peinard, en harmonie, pas détaché, mais pas trop engagé. Et ce truc, c'était le surf. Ça me donnait un côté illuminé. Ça me permettait, finalement, de ne pas avoir à me soumettre à ces choix débiles et insolubles entre ce que c'était qu'être Corse et ce que c'était de ne pas l'être, comme si je pouvais choisir entre mon père et ma mère, ou entre les clashs et l'albine. Je trouvais que c'était quand même assez sympathique aussi, le contraste. Et puis, au paragone, j'ai envie de dire aussi, la comparaison qui est faite là et ce sens aussi de ne pas avoir forcément à faire de choix. Ce n'est pas ou blanc ou noir, ça peut être gris, ça peut être toute autre chose. Tout à fait. C'est souvent le problème qu'on a quand il s'agit d'identité, où on vous demande des fois de choisir entre deux alternatives pour lesquelles vous ne pouvez pas choisir. Quand je dis mon père ou ma mère ou les clashs ou l'albine, je pense qu'on a bien une idée de l'absurdité de faire un choix entre ces deux. C'est un monde de la Corse. On a eu le Réacouiste, mais il n'empêche que les jeunes qui ont vécu le Réacouiste étaient aussi insérés dans le monde. Et on l'est, je pense, tout autant aujourd'hui. Peut-être plus du fait de cette identité. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est le dialogue entre les deux, entre les clashs et l'albine, justement. Parlez aussi de ce titre, Caillorn, et alors c'est surtout un thème que l'on entend dans la région ajaxienne. Ça définit souvent des jeunes, des jeunes hommes, généralement qui savent, comme le dit aussi la description dans le dossier de presse, à la fois glander et jouir de la vie. Ça vous est venu tout seul, ce titre ? Ça s'est imposé de lui-même, ce titre, à ce roman ? Il s'est imposé au départ, après on a cherché avec mon digiteur et finalement on est resté là-dessus, parce que je ne trouvais pas vraiment de meilleure alternative. Après l'origine du mot était, j'ai fait des recherches, c'était assez compliqué. La seule étymologie exacte qui existait plus ou moins, c'était cafard, de mémoire. Mais en fait, dans la région de l'Action, on utilise ce mot seulement dans le sens de, je vais dire glandeur, mais ce n'est pas exactement ça. C'est pour ça qu'on a rajouté dans la définition qu'ils savent jouir de la vie, parce que ce ne sont pas des gens qui ne font rien, ce sont des gens qui ont vraiment une manière d'appréhender la vie différente. Avec des aspects et des considérations bien spécifiques. Un roman initiatique, finalement, on pourrait dire que Caillor, ni aussi où l'on suit l'évolution de ces personnages, leur avancement dans cette société ? Oui, je pense, oui, oui. C'était l'idée au départ et je pense que c'est ce qui suit. La trame narrative du livre est déclinée en une espèce de chronique sur une année par saison, avec des chapitres qui correspondent à ce que j'ai appelé une psychotopologie, mais c'est ça, c'est l'évolution des personnages et elle se fait en même temps que leur rapport au territoire, on va dire. Et ce moyen original, on le rappelle aussi que de passer par ce vecteur qu'est le surf, pour parler de la Corse, c'est aussi là l'originalité de ce roman. Vous-même passionné de surf, peut-être ? Alors moi, je suis un très mauvais surfeur, mais je suis passionné de surf. On a de très bons surfeurs en Corse, on a des gens vraiment très doués. Moi, non, à titre personnel, je ne suis pas un très grand surfeur, mais oui, la façon d'être en contact avec les éléments que permet le surf, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Souvent, je trouve que les surfeurs à Corse sont un peu mal considérés à l'étranger, alors qu'eux-mêmes ont tendance à facilement s'exporter et à surfer aux quatre coins du monde. Je pense que le livre permettra peut-être aussi que les gens aient une autre vision de la Corse, en se disant, tiens, il y a des surfeurs. Comme les touristes, des fois, sont étonnés qu'il y ait des vagues en Méditerranée, il y a aussi des surfeurs en Corse. Et un roman caillonne et que RCFM recommande chaudement à tous ses auditeurs, écrit par Dante, dit Pierre-Antoine Souzini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur RCFM. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir. Très beau roman caillonne paru aux éditions Albianne. Je vous souhaite une agréable soirée et peut-être à très bientôt. Agréable soirée à vous aussi et à tous vos auditeurs. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.